On est quasiment à 100 émissions Il y a un jingle Tu as dit qu'on avait 14 points Mais je crois que nous en avons 15 Mais je te laisse refaire les calculs 6 et 8 14 plus 1 Bonne réponse Enfin voilà je ne veux pas m'égoter mais Quel faillot T'auras intérêt à être bon au jeu tout à l'heure Puis au quiz Je serais tout oui Réclame son dû La fin de l'abondance Comme le dit Macron Qu'en pense Pierre-André Imbert Nous poursuivons ce soir Notre série Les Inconnus de l'Elysée Et encore je trouve que tu as pris là Une photo qui le met plutôt en valeur Il y en a d'autres sur Google Oh j'étais gentil Qui était moins gentil Effectivement Pierre-André Imbert Un prénom passe-partout André étant le vrai prénom de passe-partout De fort boyard Pierre-André Imbert Est lui l'inconnu secrétaire général adjoint De l'Elysée Sa fiche Wikipédia ne nous précise pas Si nous devons l'appeler Monsieur, Madame S'il pratique l'écriture inclusive Et quelles sont les couleurs de ses yeux Ou de ses cheveux Comme nous l'indiquerait la signature mail D'un collaborateur de Microsoft Ou Google Dans le monde En 2022 C'était mon hommage À Sandrine Rousseau Je vous avoue Je voulais vous faire ce soir La chronique sur L'homme-clé De la fin de l'abondance Je me suis donc mis En quête du conseiller Économie D'Emmanuel Macron Mauvaise pioche Nous avons déjà parlé D'Alexis Zajdane-Vébert Mocon de triplotrable Pour peu que vous sachiez L'écrire ou le prononcer J'aurais pu vous parler De ses conseillers écologie Benoît Farako Ou énergie Christophe Léninger Mais non Car je suis tombé Sur le parcours De Pierre-André Oui, Pierrot Pour les intimes Né en 1970 C'est donc Sans grande surprise Un haut fonctionnaire Diplômé d'un master D'économie du travail Et d'un doctorat De Paris 1 Panthéon-Sorbonne C'est en octobre 2020 Qu'il devient Secrétaire général Adjoint de l'Elysée Comme dirait Hollande Après avoir été Le conseiller social D'Emmanuel Macron Depuis 2017 Et à la lecture De son parcours On voit bien Sa fibre sociale Bon déjà Il faut dire Qu'il a travaillé Pour le ministère De l'éducation Et de la recherche Comme tous ces feignants De profs Il ne peut être Que de gauche Mais qui a rédigé Cette chronique Je vous le demande Ça ne va pas parler Comme ça Bon j'ai improvisé Car le rédactionnel Laisse vraiment à désirer En 1999 Il défend Les 35 heures Bon la pute d'outil Et de gauche Mais alors Comment cet homme Qui a appelé A la réduction Du temps de travail A la hausse des salaires Et au développement Des services publics Défiant Juppé Et se présentant Au municipal Du Kremlin Pas celui de Poutine Le Kremlin bicêtre Sous les tickets PS A-t-il basculé Dans un poste Où il défend La fin de l'abondance Après avoir perdu Les élections Du Kremlin Il rejoint Le mouvement Des citoyens Mené par Jean-Pierre Chevènement Bon pour les moins De 60 ans Jean-Pierre Chevènement Est disons De gauche Souverainiste Quand on regarde Les programmes A la dernière présidentielle On pourrait dire Qu'il est le péniste Oui j'assume C'est elle Qui en est le plus proche Mais là n'est pas Notre sujet du jour Bref Entre 2012 Et 2017 Mister Imbert Rejoint tour à tour Michel Sapin François Rebsamem Puis Myriam El Khomri Dans leur fonction De ministre du travail Sous François Hollande Avant d'arriver A l'Elysée Comme quoi C'est toujours intéressant De voir le parcours De ceux Qui conseillent le pouvoir Et de s'interroger Sur ce qu'ils pensent Vraiment Versus leur parcours Professionnel Connu Pierre André A sa fiche Wikipédia Et sa fiche Sur le site Les jours Qui semble l'intégrer Dans une série Sur les conseillers Du pouvoir Fin connaisseur Des négociations Sociales et syndicales Nous nul doute Qu'il aura Son rôle à jouer Dans la rentrée sociale Le monde diplomatique Sous la plume D'un certain Gilles Ballast Publie en septembre 2017 Un article sur Ce fantassin Du dialogue social Reprenant une citation Twitter Que je vous livre Le grand Pierre André Imbert Disciple du non Moins grand Raymond Soumy L'orfèvre De la loi Travail Nous ne pouvions Décidément Pas passer A côté de lui Alors comment Passer des 35 heures De la décentralisation Forme de démocratie Poussée à son paroxysme Au conseil De défense énergétique Au secret défense Et à la fin De l'abondance Pierre André Imbert ne nous a pas Encore livré Tous ses secrets Mais nul ne doute Qu'il a du pain Sur la planche Et qu'il saura être Un personnage central De notre époque Merci Nicolas C'est bien Quelle chute C'est très beau C'est bien de parler D'un lointain successeur De Jean Castex Ça nous permet De reparler De Jean Castex Nous manque Jeannot Ah oui Mais l'autre Elle sera encore plus froide Que l'hiver Qu'on va avoir là Parce qu'on ne pourra pas Mettre de chauffage Donc voilà Non mais franchement Mais ils ont bien réussi A les recaser Nos anciens ministres Là je vois Qu'il y a un taux Ça marche bien Remarque je pense Qu'ils ont peur Qu'ils finissent au chômage Et que ça donne Une mauvaise presse Donc du coup Ils sont bien en train Ils sont bien en train De les recaser Un peu partout C'est un beau pantouflage Froid Mais non mais Franchement Très intéressant Et pour une fois Tu nous as pris Un conseiller de l'Elysée Qui a un nom prononçable Et facile à écrire Après comme tu as dit Alexis Zajden Weber Et Arnmari Armenteras De Saxé Oui On a vu le premier ministre Ukrainiens aussi Denis Schmihal Ah oui Moi je suis bien Técronique Mais oui Mieux que moi d'ailleurs Meilleur historique